Maintenant que vous en avez appris plus sur les différents types de surveillance des maladies, laissez-moi vous présenter un des acteurs en surveillance de la santé animale au Canada, le Système canadien de surveillance de la santé animale, ou SCSSA. Le SCSSA est un réseau de réseaux de surveillance de la santé animale qui ne relève de la responsabilité d'aucun gouvernement ni d'aucun groupe en particulier. Chaque groupe du réseau est autonome et indépendant, mais tous partagent un objectif et des principes communs par l'entremise du SCSSA. Prodé en 2019, l'organisation fait partie de Santé animale Canada. L'objectif du SCSSA est une vision nationale partagée menant à une surveillance efficace, souple et intégrée de la surveillance de la santé animale au Canada. Il a introduit le SCSSA comme un réseau de réseaux. En fait, il faut savoir qu'il existe plusieurs organismes de surveillance de la santé animale à travers le Canada, chacun couvrant des territoires différents. Le SCSSA travaille en partenariat avec ceux-ci afin de renforcer la communication et la collaboration au pays. Donc, quels sont les organismes qui travaillent en surveillance de la santé animale au Canada? En voici quelques-uns. Le réseau, ou réseau d'alerte et d'information zoosanitaire, est l'organisme qui couvre le territoire du Québec. Il est aussi le premier organisme du genre qui a été créé au Canada. Vous en apprendrez plus sur celui-ci au prochain cours. La surveillance de la santé animale ne se limite pas qu'aux organismes régionaux. Voici d'autres partenaires du SCSSA. Les universités jouent aussi un grand rôle en collaborant entre autres avec les laboratoires et le gouvernement. Là, je viens de vous présenter une longue liste de partenaires et c'est bien beau, mais que fait le SCSSA concrètement? Le SCSSA a quatre principaux chantiers. Le renforcement des réseaux de personnes, le partage d'informations, le renforcement des capacités nationales et les projets de surveillance collaborative. Le renforcement des réseaux de personnes est un élément fondamental de la structure de réseau de réseau du SCSSA. Les membres de divers secteurs et organismes se réunissent en ligne lors de la conférence trimestrielle du système afin de partager des informations et définir les priorités en matière de surveillance ainsi que les sujets zoosanitaires d'importance. Le SCSSA compte actuellement des réseaux pour les animaux aquatiques, les bovins de boucherie, les animaux de compagnie, les bovins laitiers, les équidés, la volaille, les petits ruminants, l'utilisation et la résistance antimicrobienne ainsi que des maladies à transmission vectorielle. Nous avons aussi un groupe de travail pour les petits exploitants, dont les membres provenant de différents milieux ont identifié les ressources utiles pour les petits exploitants canadiens. Le SCSSA est une source centralisée de partage d'informations. Des notifications de maladies d'importance en temps réel sont disponibles sur notre site Web et à travers nos différentes plateformes de médias sociaux. Le SCSSA organise aussi des webinaires de formation continue à l'intention des vétérinaires et crée des infographies afin de sensibiliser le public à des enjeux de santé animale. Voici notre site Web. Il contient tous les réseaux mentionnés précédemment et aussi beaucoup d'autres ressources et outils qui pourraient être intéressants pour vous. Parmi ceux-ci sont la bibliothèque de ressources, qui regroupe de nombreux rapports, documents et fiches d'information provenant de différents organismes de santé animale. Celle-ci est disponible au public et de nouvelles ressources y sont ajoutées régulièrement. La bibliothèque d'initiatives de surveillance, où sont répertoriées les projets de surveillance effectués par les divers organismes. L'outil de notification des maladies, qui répertorie les cas de MADO et autres maladies d'importance à travers le Canada. C'est assez utile qu'on veut savoir si des cas se sont déclarés dans la région. Finalement, pour ceux qui ont de la difficulté à se rappeler des statuts des différentes maladies, surtout des MADO, nous avons l'outil des maladies réglementées, qui est un tableau avec le statut de la majorité des maladies infectieuses au Canada et leur statut selon la région. Au réseau équin, nous avons aussi un superbe tableau de bord recensant les cas de maladies équines au Canada. J'invite ceux qui sont intéressés à l'explorer, car nous pouvons filtrer pour plusieurs paramètres. Afin de sensibiliser le public aux enjeux en santé animale, le SCSSA est présent sur les réseaux sociaux et a aussi sa propre série de balados. Ce sont des interviews avec des intervenants du milieu sur des enjeux d'actualité. Certains de nos invités sont même des professeurs de la faculté. Lorsqu'on parle de renforcement des capacités nationales, cela veut dire renforcer les capacités des systèmes de surveillance nationaux, afin d'optimiser les efforts déployés. À cette fin, le SCSSA a participé à l'élaboration d'un jeu de données de base en santé animale, qui renferme les données qu'on devrait obtenir pour des fins de surveillance de la santé animale. Nous avons aussi contribué à créer une base centralisée où les données de condamnations systématiquement collectées par les abattoirs pourront être hébergées pour améliorer la détection des signes de maladies au niveau national. Le SCSSA travaille souvent en collaboration avec d'autres organismes pour des projets divers. En voici un où vous pourrez contribuer. Le projet de suivi de la santé des poissons a été élaboré avec le Réseau canadien pour la santé de la faune et l'Agence canadienne d'inspection des animaux. C'est un projet de science citoyenne, ce qui veut dire qu'une partie de celui-ci dépend de l'aide du public. Le but du projet est de détecter des maladies exotiques et la propagation de maladies endémiques parmi les poissons sauvages au Canada. À cette fin, un site de soumission de signalement de poissons sains ou malades a été créé avec une application mobile associée. Donc, si vous aimez la pêche ou les activités nautiques, vous pourriez télécharger l'application et prendre part à ce projet de science citoyenne. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur l'un des nombreux organismes de surveillance de la santé animale au Canada et qu'est-ce que nous faisons concrètement. Voici nos diverses plateformes et nous avons aussi une page YouTube. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire au courriel suivant. Le projet est financé sous le programme Agri-Assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale. Merci. 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 Merci.